Bras croisés sur les côtés, bourrinez et on se tait. Mathéo a rampé sur le pont. Au niveau des activités langagières, quand on revient de la séance de sport, les enfants ont pu expliquer ce qu'ils avaient fait, donc tous les verbes d'action, grimper, rouler, glisser. Et rampé, donc ça se passe très bien et ils reconnaissent pas mal le matériel. Et vous, ça se passe comment ? J'avais fait des photos, donc on a travaillé avec assez rapidement. Tout le vocabulaire des verbes d'action est venu bien, moi, chez une bonne majorité des enfants. Et puis j'en ai repris en petits groupes dans la classe pour ceux plus en difficulté, pour vraiment essayer de refaire nommer le plus possible. On l'a fait aussi un peu dans la salle, mais c'est plus difficile parce qu'avec tous les enfants, regroupés, dès que c'est un peu loin, qu'ils sont sur les bancs, ils voient pas exactement. Donc c'est vrai que pour ça, voilà, en classe, c'était bien. Que faut-il faire avec les planches à roulettes et ici ? Qui nous dit ? Martin, dis-nous. Il y a quelqu'un qui se met sur la planche à roulettes Et il y en a qui tirent la planche à roulettes et jusqu'au toboggan. D'accord. Alors il y en a un qui se met sur la planche à roulettes. Comment se met-il sur la planche à roulettes ? Assis. Ah d'accord. Il s'assoit. En petite section, on se sert des photos, surtout de la chronologie aussi, parce que c'est important, hein, Mireille ? Oui, tout à fait. Au niveau de la chronologie, savoir s'ils ont commencé par ramper, s'ils ont commencé par grimper, glisser, comment ils l'ont fait. Et puis, comme on avait mis aussi, vous devez le faire aussi dans les grandes sections, les croquis, le cahier de croquis qui continue de la petite section jusqu'à la grande section, c'est important parce qu'ils dessinent, ils arrivent à à peu près dessiner ou à coller, parce que des fois, on fait aussi, par rapport aux photos, on fait des collages. Et puis après, sous la dictée, on met le nom du matériel. Tu as très bien fait le cerceau avec ceux qui le portent et l'anneau. Bien, Lorraine. Et Louis, tu nous montres ? Alors ? Oh oui, je vois, c'est là qu'on saute à sautre-mouton. C'est ça ? C'est bien, Louis ? C'est très bien. Le cahier de croquis, c'est quand même un outil extrêmement précieux et qu'on a bien fait de le reconduire dans notre projet d'école. Je pense que ça sert vraiment, que ce soit en EPS ou dans d'autres domaines. C'est vraiment un super goûtis, ça, le cahier de croquis. Chez les grands, j'ai travaillé plutôt en début d'année sur le vocabulaire du matériel qu'on employait le plus souvent. Donc ce qui fait que maintenant, le nom est connu. Parce que passer du travail sur photo au travail sur dessin, parce que je leur demande aussi de dessiner, ou alors en croquis, là, ils font un double effort de mémoire, du vocabulaire, le replacer en situation, se rappeler les actions auxquelles le matériel renvoie. Donc on a vraiment élargi les capacités langagières des élèves grâce à tous ces supports. Et je dirais que ce qui nous aide bien aussi, c'est d'avoir le petit matériel en façon maquette. Parce que là, pour avoir des séances décrochées de langage dans les classes, c'est vraiment très, très riche. Ils arrivent à dessiner le mémoire ? Plus ou moins, j'ai toujours les photos en cas de secours. Parce qu'il y a des enfants, évidemment, qui ont beaucoup de mal pour passer comme ça à l'abstraction. Donc là, la photo reste un support. Et s'ils ont vraiment beaucoup de difficultés, on leur demande de refaire en binôme ou trinôme, avec la maquette, le matériel. Et puis là, après, on se rend compte que ça se délie. Qui reconnaît l'atelier qu'Elaura a croqué, a dessiné ? L'atelier où il faut sauter par-dessus des eaux. L'atelier où il faut sauter par-dessus des eaux. C'est là qu'on voit que dans tous les cas de figure, même chez les petits, je l'ai remarqué, la précision du langage, il la capte avec aisance. Il ne faut pas hésiter à utiliser un langage précis et pointu. Et toi, Sadia, en grande section ? Moi, je l'ai fait parler à chaque fois avant de commencer les ateliers. Et je leur ai demandé, à la fin, de me dessiner le parcours de motricité. Ils s'en souvenaient. Ça a très bien marché. J'ai tout petit, petit. J'ai l'habitude, depuis le début de l'année, de réveiller la mascotte après la gymnastique, qui, évidemment, ne connaît rien du tout. Et la mascotte demande qu'est-ce qui a été fait avant. Et on essaye, tant bien que mal, avec nos mots à nous, de raconter à la mascotte. Il faut se suspendre. Ah oui, pour se balancer, il faut se suspendre. Tu as vu tout ce qu'ils font ? Ouh là là ! Mais est-ce qu'il va savoir faire comme vous, petit ours ? Non. Ah non ? Il faut qu'il essaye bien. Ah, il faut qu'il essaye bien. Alors tu vas lui montrer comment il faut faire. Et il y a de gros progrès, car d'abord, les enfants, ça développe la mémoire. Ils se rappellent du matériel, de la chronologie. Et d'autre part, la mascotte, c'est un excellent, chez les petits, c'est un excellent intermédiaire entre la maîtresse et l'enfant. Et Barnabé, le petit ours, c'est bien. Il est au courant de tout le matin. Il a grand intérêt à l'écoute. Voilà. Est-ce qu'il y a de plus de choses à ajouter sur ce sujet ? Non ? C'est maître. Voilà. On y va alors, parce qu'il faut qu'on démonte. Il faut que j'aille faire. Qu'on remonte. Mains en lèvres sur la terre, aux épaules et en avant, bras croisés sur les côtés, moulinés et on se tait. Chut.